Bonjour et bienvenue à votre Clique Info du 21 avril 2022. Je suis contente d'être avec vous cette semaine pour vous présenter les actualités de Portneuf qui sont nombreuses, les activités recommencent tranquillement. Alors l'été s'en vient, c'est bon signe. Alors commençons donc déjà tout de suite avec, on avait déjà fait cette annonce il y a quelques semaines puis je tiens à la refaire de nouveau. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas arrêté. Donc partout dans les municipalités vous recevez soit un téléphone, soit une visite d'un vendeur qui dit vouloir faire vos extincteurs de fumée, remplir tous vos extincteurs puis vérifier puis ils disent qu'ils parlent au nom de la ville. Alors ça se produit à peu près partout dans la MRC de Portneuf. Alors je vous demande dans le fond, sachez qu'aucune des villes n'a donné mandataire à une compagnie en particulier pour remplir tout ça, ce mandat-là. Alors faites attention, il y a des fraudeurs, il y a beaucoup de fraudes qui se produisent de plus en plus. Notre aide en fait, l'organisme d'aide à domicile et d'entraide communautaire dans Portneuf, le Halo, a fait peau neuve pour ce qui est de leur site internet. Alors ils vous aident toujours dans la déclaration de vos impôts. Alors ils vous offrent ce service, c'est gratuit. Il vous suffit dans le fond de communiquer avec eux au 418-285-2935. Ils vous aideront aussi à recevoir tous les crédits d'impôt qui sont nécessaires pour vous puis auxquels vous avez droit. Donc ça vaut la peine d'aller les rencontrer. La PHP, donc l'association de Portneuf pour les personnes handicapées, qui recherche des animateurs et animatrices pour le camp de jour de cet été. Alors planifier et animer des activités adaptées pour 8 jeunes vivants avec une limitation physique ou intellectuelle ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Alors ils vous demandent dans le fond de répondre aux besoins des jeunes lors des sorties. Alors c'est pour un 9 semaines au total, 40 heures par semaine sans interruption. Alors vous devez avoir un véhicule pour vous rendre sur les lieux, communiquez avec eux si le poste vous intéresse. Dans la MRC de Portneuf, il va y avoir une pièce de théâtre. Ensemble, ils vont souligner la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des aînés. Alors c'est une pièce qui va être jouée par la troupe de théâtre de Cap Santé. L'entrée est gratuite et sans réservation et vous avez plusieurs dates de disponibles dans la région au grand complet. Alors je nomme les dates. Le 26 avril, c'est à Pont-Rouge à la Maison des bâtisseurs. Le 4 mai, c'est à Neuville à la Salle des fêtes. Le 11 mai, c'est à Saint-Raymond au Centre multifonctionnel Roland-Dillon. Le 18 mai, c'est à Saint-Basile au Centre Ernest J. Papillon. Le 25 mai, c'est à Saint-Marc-des-Carrières au Centre communautaire et culturel. Le 8 juin, Donnacona au Centre Alliance Donnally. Le 9 juin, Portneuf à la Salle des Chevaliers-Colons. Et le 15 juin, Cap Santé à la Salle Albert-Fortier. Alors toutes ces représentations auront lieu à 14h et c'est d'une durée de 1h15. Les lauréats du 24e Défi Ose entreprendre de la MRC de Portneuf sont maintenant dévoilés. Alors ce gala a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants de la région. Six prix ont été remis aux lauréats et lauréates du volet création d'entreprises qui se sont démarquées pour la qualité de leurs projets, leur créativité et leurs valeurs. On va prendre le temps de les nommer. Alors l'escale au lac dans la catégorie services aux individus, métal fast track, catégorie exploitation, transformation et production, fermet la joyeuse catégorie bio-alimentaire, le domaine alliance dans la catégorie économie sociale, le domaine de l'insolite coup de cœur du jury et poulailler, les Portneuf volaient affaires ensemble. Ce sont des bourses et des prix totalisant près de 7000$ qui ont été décernés à ces nouveaux entrepreneurs. Ce gala était sous la présidence de Madame Anne-Sophie et Catherine Paquette de l'entreprise Deux sœurs et compagnie. Le samedi 4 juin, vous avez partout dans la localité une fête des voisins. Alors renseignez-vous partout dans les villes. Il va y avoir des 5 à 7, des activités partout qui vont se passer entre voisins. C'est un bon moment pour rencontrer les personnes qui nous entourent. Rivière-à-Pierre. Alors Rivière-à-Pierre du 20 au 22 avril, il y aura des travaux de forage sur la route Rousseau. Alors vous aurez des entraves, des entraves qui vont être dirigées par des signaleurs. Faites très attention. L'OTJ aussi de Rivière-à-Pierre. Alors c'est le temps de l'inscription pour ce qui est du terrain de jeu de l'été 2022. Le terrain de jeu commence le 27 juin et se terminera le 12 août. Les jeunes doivent avoir 4 ans le 30 septembre et c'est peut-être pour les jeunes de 12 ans, jusqu'à 12 ans. Le terrain de jeu est ouvert de 9h à 16h et vous avez droit à un service de garde de 7h à 9h et de 16h à 17h15. Vous aurez une soirée d'information et d'inscription pour vous tous le dimanche 20 mai à 18h30 au local de l'OTJ de Rivière-à-Pierre. Le coût cette année est pour un enfant de 300 $. Le deuxième enfant, 285 $. Le troisième de 275 $. Communiquez avec Cynthia Vigneault si ça vous intéresse d'aller inscrire vos enfants. Maintenant, Saint-Raymond. Alors Saint-Raymond, le Red Bras du Nord, on le sait qu'il va avoir lieu cette année au Centre de ski de Saint-Raymond le 11 juin. On vous invite à vous inscrire au site du Red Bras du Nord. Collègue de sang qui aura lieu mercredi le 4 mai au Centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond organisé par le Club Lyon de Saint-Raymond en collaboration avec le Cercle des Fermières. Le tout est toujours sur rendez-vous. Alors vous pouvez téléphoner ou envoyer un courriel pour prendre votre rendez-vous. Le samedi 28 mai au Rockmont. Alors microbrasserie-resto, on vous invite au Vibe du Rockmont. Ce sera en fait un party d'ouverture de la saison de vélo de montagne de la Vallée-Bras du Nord, secteur Rockmont. Alors il y aura une zone snack, de la bière, du café, une zone fun, une zone feu en soirée, des démos de vélo gratuite, animations et défis. Des ambassadeurs de marques pour différents produits seront présents. On vous invite à y aller. Saint-Raymond cueillette aussi samedi le 14 mai à compter de 9 heures de vos bouteilles et canettes au profit du Club de Soccer de Saint-Raymond. On vous invite à préparer vos sacs à l'avance. Et il vous reste encore quelques jours pour soumettre votre candidature pour les ateliers et la classe de maître de 2022 à la Maison Plamondon. En fait, vous avez jusqu'au 26 avril pour envoyer votre CV à Maison Plamondon. Saint-Alban. Saint-Alban commence aussi l'été. Fitness sur planche à pagaille. Nouveaux cours cet été à Saint-Alban et ce pour débutants ou intermédiaires. Alors c'est une session d'été du 6 juin au 15 août 2022. Les lundis de 18h30 à 19h30. On vous attendra à l'accueil du parc régional de Portneuf. Vous avez un tarif. Alors le tarif, si tu apportes ta planche, c'est 15 $ par cours, donc 165 $ pour la session. Vous avez aussi un tarif si tu prends l'équipement sur place qui est de 27 $ pour les cours, donc 297 $ pour la session. C'est payable en deux versements. Pour inscription, on vous invite à les appeler ou à envoyer un courriel et vous devez réserver votre place tout de suite car ça part très très vite. Donnacona, il y a deux places en fait disponibles pour le cours de sauveteur national qui débutera le 8 mai 2022 jusqu'au 5 juin. Notez que l'examen aura lieu le 12 juin pour ceux qui désirent s'inscrire. Le festival du blues de Donnacona sera de retour cette année pour sa 15e édition. Alors il y aura un lancement officiel de la programmation le jeudi 5 mai prochain. Alors pour cette année, on vous invite à réserver deux dates de lancement, donc le 5 mai. Premièrement, c'est un 5 à 7 à la sapristie du relais de la pointe des écureuils. Vendredi, le 6 mai, c'est au bord Saint-Augues. C'est aussi un 5 à 7 puis ils vous présenteront la programmation. Puis vous avez aussi la pré-vente qui va commencer à la même date, le 6 mai. Alors vous devez vous rendre sur le site du blues Donnacona. 20 $ de rabais sur le passeport week-end, 20 $ de rabais sur le site camping. C'est une invitation pour tous. L'entrée est gratuite et vous aurez droit à des prestations d'artistes en plus. Notez que le festival de blues aura lieu cette année du 3 au 7 août 2022. Pont-Rouge, la 6e édition du défi Dansereau aura lieu aussi cette année. C'est un événement de course à pied au centre plein air Dansereau dans la forêt. Alors cette course aura lieu le samedi 18 juin. Plusieurs parcours s'offrent à vous le 1, 2, 5, 10 ou 15 kilomètres. Alors vous pouvez vous inscrire sur le site Je cours Pont-Rouge. Événement Pont-Rouge aussi vous invite à devenir bénévole pour son festival de vacances en spectacle. Vous pouvez faire partie du comité organisateur 2022. C'est une belle occasion pour vous de vous impliquer, de donner un peu de temps votre ville dans l'une des plus grandes festivités de la région. Rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de la ville de Pont-Rouge afin de compléter le formulaire pour faire valoir votre candidature. Le cerf-volant de Pont-Rouge, bien le cerf-volant en fait de la MRC de Portneuf annonce son tournoi de golf bénéfice au club de golf de Donnacona dimanche le 5 juin sous la formule Continuous Mulligan. Vous pouvez vous inscrire soit en téléphonant ou par courriel et le coût est de 28$ par personne. Alors c'est une activité bénéfice sans donner un grand nombre. Samedi le 7 mai à Pont-Rouge aura lieu le banquet des retrouvailles pour les Lyons de Pont-Rouge au centre récréatif Joé-Juneau de Pont-Rouge. Vous aurez droit à un méchoui de porc et poulet. L'admission est de 85$ par personne. Studio Fahrenheit a son spectacle à la salle Luc Plamondon de Donnacona cette année le 8 mai. Procurez-vous déjà les billets, ils partent vite et vous avez toute la façon de faire si vous vous rendez sur le Facebook de Studio Fahrenheit. Jeudi le 28 avril, donc la semaine prochaine vous avez la randonnée des poussettes du cerf-volant à 9h30. C'est organisé par la Caravane, la ville de Pont-Rouge et le cerf-volant donc on vous invite à vous joindre les mamans avec les poussettes pour aller faire une petite promenade. Saint-Hubert en fait vous invite à une balade en vélo le samedi 28 mai. Alors ce sera un départ du parc arc-en-ciel à 10h. Cette promenade sera un 10 km quand même à faire en famille. À 11h30 à la toute fin vous aurez droit à un chansonnier, M. Benoît Plamondon, des hot-dogs, de la bière. On vous donnera sur place aussi 476 plans que vous pourrez semer, que vous pourrez planter, qui vous seront donnés gracieusement entre midi et 15h. Venez en grand nombre. Saint-Hubert aussi, ben vous aurez bientôt deux terrains de pickleball sur surface de béton à l'intérieur au centre récréatif. Surveillez les annonces. Saint-Basile, ben Saint-Basile le samedi 11 juin aura lieu la marche pour la fondation Brain Canada à Saint-Basile contre la SLA. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est Lou Gehrig, alors c'est une terrible maladie. Le départ se fera à 10h30 à l'église de Saint-Basile. Le parcours va être dans les rues de la municipalité. Pour information, on vous invite à contacter les gens. Sainte-Christine-d'Auvergne, ben les conférences, il y aura une conférence sur les oiseaux, nos charmants voisins, il y a 13h30 à la salle communautaire. C'est gratuit pour les résidents et 5$ pour les non-résidents. C'est une conférence qui est donnée par M. Roland Hamel. Aussi, ben c'est le fun, les activités recommencent aussi. Le marché aux puces de Sainte-Christine-d'Auvergne qui aura lieu devant l'hôtel de ville le 29 mai. On commence déjà à en parler de 9h à 15h. Et là-bas, on vous donnera aussi des arbres à semer. Pour les réservations de la table, on vous invite à communiquer avec eux par téléphone et pour avoir d'amples renseignements. Alors voilà, c'est tout pour nous pour notre Clique Info de la semaine. Alors je vous invite à communiquer avec nous si vous voulez bien, nous envoyer vos activités. Ça va nous faire plaisir d'en parler. C'est gratuit. On peut même peut-être des fois aller faire un petit tour. Ça se peut que vous nous voyez à un moment donné. Donc on est très content d'être un média d'information fort sur le web pour la MRC de Portneuf. Alors merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone ou bien par courriel. Puis ça va nous faire un plaisir de jaser puis de parler de vous dans nos émissions. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada